Salut les CNT, les Cynthia et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. Comme d'habitude, un tour de toute l'actualité de Sanseya Awakening avec des infos qui, il faut bien le dire, sont plutôt mitigées. Je vous laisserai juger, bien entendu. On fera un tour donc de l'actualité globale. On parlera bien sûr de la SEA avec le retour de notre envoyé spécial de cœur, Cosmo. Merci encore à lui et on parlera un petit peu aussi du nouveau manga Sanseya. On est go ! Pour commencer, la maintenance aura les mêmes horaires que d'habitude. Pas de panique si vous ne pouvez pas vous connecter. Demain, on attaque directement avec la version South East Asia. A toi, Cosmo, pour les news. Et salut PIC, salut à tous et je vous souhaite une excellente année 2021, pleine de poules de succès en GD et de bonheurs divers et variés. On y va pour la Cosmo News SEA de cette semaine. Et la première bannière de 2021, ça sera donc un rerun de Yoga GC. C'est ce personnage que vous connaissez bien sur la globale déjà depuis très longtemps qui revient une nouvelle fois en attendant Pharaon qui a été ajouté au codex et qui arrivera la semaine prochaine sur la SEA. Évidemment, Yoga GC arrive avec tous ses événements, son donjon, sa boutique comme d'habitude. Avec ce rerun, les développeurs nous proposent un nouvel event qui s'appelle Sound of the Lear. Il s'agit tout simplement de petites missions quotidiennes qui vous permettent de compléter une partition et débloquer des récompenses. La première d'entre elles, ce sont des chars de skill tome, toujours bon à prendre. On verra par la suite pour les prochaines. Un événement qui devient vraiment récurrent sur la version SEA, c'est le Gem Emporium, cette boutique d'échange de gem. Vous pouvez récupérer pas mal de choses, dont des Cosmos très intéressants, y compris les Chants du Dragon qui sont enfin arrivés il y a quelques semaines sur la version SEA et le très récent Cosmos, Run Fate. Vous pouvez aussi récupérer des fleurs, donc ne vous privez pas de dépenser vos gemmes. Et une petite roue de la fortune, ça ne fait pas de mal, avec cette fois-ci à récupérer des chars de Yoga GC et des chars de skill tome, parmi d'autres récompenses moins intéressantes. C'est aussi le retour de l'Inverted World, ce petit jeu d'action vu de dessus, et on sera particulièrement attentif à la récompense de la semaine, puisque j'espère qu'ils offriront des chars de Shiryu Enfant, le nouveau Saint Enfant qui a été ajouté récemment dans le jeu. Et si par hasard ce n'est pas Shiryu Enfant qui est proposé, ce sera Ikky Enfant, je pense que pas mal d'entre vous ne l'ont pas terminé, donc ce sera le moment idéal de finir ce personnage. Petite section cashplayers maintenant, deux événements à noter, d'abord le Kiki Scratch Card, toujours pas mal de diamants, pas mal de coupons, à récupérer si vous comptez dépenser un certain montant dans cet événement, et puis aussi le skill tome de la semaine, donc un petit achat quotidien d'1,99$ qui vous permettra de récupérer au bout de la semaine un skill tome entier avec d'autres récompenses, toujours très intéressant. Et je finis cette première Cosme News SEA de l'année avec un petit tour du Jamir, puisque les qualifications vont commencer tout comme sur la globale. Et nous avons 7 francophones dans le top 50, c'est donc un bon score et on a bon espoir d'avoir pas mal de qualifiés une nouvelle fois. Alors je prends mes notes pour vous les donner, nous avons Mako en premier, Daima qui est 9ème, c'est un peu bas pour Daima, peut-être qu'il n'a pas eu trop le temps de jouer pour l'instant, Pekchito est 10ème, Koja est 19ème, ça ce sont pour les qualifiés actuels. Ensuite nous avons Shaka Boom qui est 37ème, donc pas loin de la qualification, suivi de près par Noeru 40ème, et mon compte Cosmo joué par Blade qui est 48ème, on espère que Blade réussira à se qualifier une nouvelle fois avec mon compte, ce serait vraiment super. Et voilà Pix, c'était la Cosmo News SEA, la première Cosmo News SEA de 2021, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Cosmo News, et d'ici là amusez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt, salut ! Merci Cosmo, comme d'habitude nous on continue sur la globale, en parlant de la bannière qui est un rerun de Yoga God Close, je pense qu'il n'est plus à démontrer que Yoga God Close est un excellent personnage contrôle, mais pas que, il peut aussi servir à protéger ses alliés, voire même à faire un petit peu de dégâts, un contrôle pour un cristal très très rapide, très très joué, très très bon perso, tout simplement, faites vos choix, les prochains personnages qui devraient voir le jour, et bien devraient être Shijima, suivi de Milo God Close, mais ça ne devrait pas être pour tout de suite, je pense qu'on va avoir un petit peu de temps pour respirer, mais peut-être bien entendu que je me trompe. Première news de cette mise à jour en plus du Yoga God Close, et bien c'est un nouveau Cosmo, qui rejoindra la version globale, comme d'habitude disponible dans un premier temps, seulement dans le Shop en coupons en diamants ou en gold, il s'agit de la Butterfly Jade, de la Jade de Papillon, un Cosmo qui va aller sur pas mal de persos qui ont besoin de statue 8, puisqu'il s'agit d'un Cosmo jaune qui a du statue 8, donc des chances de statue, de la vitesse très important, et 10% de PV en 7. Un Cosmo qui va probablement assez facilement remplacer le Cosmo jaune Seiya, qu'on joue d'habitude dans ces cas-là, donc voilà, je pense un très très bon Cosmo. Toujours dans la thématique des Cosmos, et bien le Cosmos Scarabée va être rajouté dans le Shrine le mardi et le dimanche, un Cosmos qui est quand même assez joué, qui peut trouver sa place, même si ce n'est pas forcément le plus value, celui qui est le plus utilisé, toujours est-il qu'il rejoint le Shrine, et ça c'est vraiment tant mieux. Deux infos qui se superposent un petit peu, le nouveau Saint Medal, le nouveau Battle Pass, comme à chaque fois la saison 14 déjà, qui sera disponible, et dans ce Season Pass, il y aura un nouveau skin pour Aphrodite, le guerrier de la beauté. Comme d'habitude, il faudra passer par les coupons si vous voulez l'obtenir, ces 720 coupons pour débloquer la deuxième ligne du Pass. Je rappelle que c'est quand même quelque chose qui est relativement valable, si vous êtes un cash player, c'est même tout le temps valable, c'est sans doute là où il faut investir un petit peu, si vous investissez. Grosse news, et oui, surtout pour les participants du Jameer, parce qu'il va falloir aller très très vite, mercredi, non, pas de RC annoncée, et ça c'est vraiment tant mieux, je pense que ce sera pour la semaine prochaine. En revanche, eh bien, en revanche, en revanche, eh bien, le Wheel of the Stars saison 5 va arriver, et là, il va falloir aller chercher les personnages, et les EP, pour ceux qui veulent vraiment être au top, dès mercredi. Je vous affiche ici, un petit screen, ici, à prendre avec vraiment des pincettes. Vous voyez qu'il y a déjà des différences. Il s'agit de la saison 5 du Star Wheel sur la version chinoise, mais je le répète encore une fois, ce n'est pas dit que ce soit identique. Il y a déjà des différences entre leur version et notre version du Star Wheel, mais ça peut peut-être vous donner une idée. La dernière fois, eh bien, on avait un petit thème, je crois que c'était Poseidon Warrior, ou quelque chose comme ça, et du coup, on se disait, eh bien, voilà, ça va certainement être les personnages liés à Poseidon. Eh bien là, il n'y a pas d'infos, c'est juste Wheel of the Stars saison 5. On verra bien ce qu'il y a, dans tous les cas, soyez prêts, mercredi, si vous voulez, hop, tout ça. Depuis lundi, eh bien, nous avons le chat fortuné, le Lucky Cat, le Fortune Cat qui est disponible, profitez-en, faites-vous, Max, j'aime, c'est toujours valable. Et enfin, eh bien, dans les nouveaux events, nous aurons un Saint Medal Rebat Event. Globalement, eh bien, pas grand-chose, grand-chose à se mettre sous la dent dans cette première match de l'année. Peut-être encore les vacances, ou peut-être une volonté de leur part. En tout cas, pas beaucoup d'events, pas de nouveaux personnages, et ça, je pense que c'est vraiment tant mieux, ça va nous laisser un petit peu respirer. Pas d'annonce majeure, contrairement, et cette fois-ci, au FAQ qui va clairement, clairement faire jaser. On regarde tout ça. Pourquoi est-ce que les bouquets Poison Weed ne sont pas dans les boîtes avancées de fleurs ? Il s'agit bien entendu des fleurs pour le nouveau temple de Shion Surpli. Eh bien, les nouveaux bouquets seront rajoutés dans les Advanced Flower Box, donc dans les boxes violettes, à partir du 20 janvier. Encore un peu de patience. Pour l'instant, le seul moyen d'en avoir, c'est d'être passé par le Cash Shop. Ça met un petit peu de temps, je pense qu'ils auraient pu les rajouter tout de suite, mais mettons, mettons, ça, ça reste secondaire. Première info qui va faire grincer et je pense que c'est légitime. Quelles sont les règles d'échange pour les Purple Divine Crystal Dust, à savoir les poussières divines violettes qui permettent d'échanger des pièces de RCSS dans la boutique ou de SHOA. Ça, ça dépend un petit peu. Eh bien, les Divine Purple Crystal Dust, les poussières divines, ne seront disponibles en échange qu'une fois toutes les deux semaines dans le Limited Time Exchange. Ce qui fait finalement peu de poussière et beaucoup de temps pour avoir un RC. Effectivement, ça aurait été plus intéressant que ce soit disponible chaque semaine. Même chaque semaine, eh bien, ça met du temps à monter. Il en faut beaucoup. Pour autant, que vous soyez full F2P ou alors même petit cash player, c'est difficile d'avoir toutes les parties des armures DRC et notamment DSS. Eh bien là, c'était vraiment un petit plus ces poussières divines qui popaient. Eh bien là, c'est confirmé. Ce sera une fois toutes les deux semaines. Donc, je ne pense pas que c'est top. Je pense que ça aurait été bien mieux toutes les semaines mais voilà, il va falloir faire avec première mauvaise nouvelle si on veut. La deuxième et ça ne me fait vraiment pas plaisir de le dire mais ils ont été clairs cette fois-ci sur le fonctionnement du PVP Melee. Je vous le dis d'entrée, ce n'est pas top pour les F2P. Eh bien, c'est très clair. Maintenant, il n'y aura plus de Boat en PVP Melee du moment que vous avez 4 victoires. Voilà. The rules is that you will not match any Boat after 4 wins in PVP Melee. Donc, vous avez 4 victoires, vous perdez la suivante, vous vous retapez un joueur, vous perdez, vous êtes out, vous gagnez, c'est bon, vous rejouez, vous perdez, vous refreshz une défaite, vous retomberez contre un joueur. à partir de 4 victoires en PVP Melee, eh bien, il n'y a plus de Boat. Jusqu'ici, c'était super aléatoire. On sait que si on se rendait, on ne tombait en général pas contre un Boat après une défaite. C'est pour ça qu'on invite à ne jamais se rendre, à ne jamais concéder la game lorsqu'on est en PVP Melee. Eh bien là, c'est confirmé. Après 4 victoires, plus de Boat. Ce n'est pas ouf, clairement, ce n'est pas top. Le PVP Melee, c'était vraiment le 7, le gros plus, le moyen de se refaire en économisant des diamants quitte à effacer des défaites puisque justement, il y avait cette espèce de carotte en se disant ce n'est pas grave, je perds, mais derrière, j'ai un Boat et finalement, je peux m'en sortir avec 6 victoires en investissant un petit peu et je vais être super rentable. Eh bien là, les amis, il va falloir revoir le plan, je pense, pour les plus petits joueurs, pour les joueurs récents, pour les full F2P. Oui, ça va être plus compliqué maintenant d'aller chercher ces 6 victoires. Est-ce qu'il va falloir s'arrêter à 4 wins finalement ? Enfin, toujours essayer d'aller au bout bien entendu, mais est-ce qu'à partir de 4 wins, ce ne sera plus valable de vraiment effacer des défaites pour pouvoir continuer à aller chercher 5, 6 wins ? On verra à la fin de ce mois-ci en tout cas, l'annonce est tombée, les Purple Given Close une fois toutes les deux semaines et plus de Boat en PVP Melee après 4 victoires. La question 4 qui est anecdotique mais intéressante, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de sons originaux de la série, de musiques originales de la série ? Actuellement, ce n'est pas planifié, ce n'est pas prévu. Notamment, la question est vraiment concernée est-ce qu'on ne pourrait pas voir les vraies musiques du jeu en PVP et en PVE ? Eh bien, non. Voilà, ça c'est dit. Et la question 5, honnêtement, vraiment très anecdotique celle-ci, quand est-ce que l'event du continent de Mue, donc l'event qui permet de shaker les fleurs, de brasser les fleurs, sera de nouveau disponible ? Mélis sera bientôt disponible, attendez-vous à un retour pour fin janvier. Ce n'est pas l'info super pertinente. Donc voilà, finalement, eh bien, les fleurs pour les nouveaux temples, le 20 janvier, la règle pour les poussières divines, on en a assez parlé, le PVP Mélis, 4 victoires max avec des bottes, et enfin, eh bien, le continent d'alchimie de Mue pour mixer les fleurs qui arrivera fin janvier et pas de musique originale en PVP ou en PVE pour l'instant. Toute petite news qui va peut-être en intéresser certains, c'est officiel, c'est tout à fait légal, les 10 premières pages du nouvel anime Sanseya Meioiden Darkwing sont disponibles sur la page Twitter du dessinateur du manga, si je ne dis pas de bêtises, mon japonais étant ce qu'il est, c'est-à-dire totalement nul. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Ce n'est pas finalement, enfin, ça n'a pas l'air d'être un Nisekai comme ça avait été dans un premier temps annoncé. Il s'agirait plutôt d'un spin-off autour de Radamante de la Wyvern avant qu'il soit Radamante de la Wyvern. Donc, ça peut être assez intéressant, ça tourne autour de l'univers Sanseya. Je pense que s'il est disponible en anglais, eh bien, je le prendrai et on fera petite review, un petit topo en japonais. Franchement, c'est dommage, je vais vraiment rien piger, je pense, et la majorité d'entre vous non plus. Toujours est-il, les dix premières pages sont visibles dans le lien que je vous ai mis dans la description. Merci encore à... J'aimerais bien prononcer son pseudo, enfin, son nom, mais c'est une mauvaise idée. Merci en tout cas à l'éditeur, au dessinateur, au créateur de ce manga de nous laisser entrevoir en fait le style qui me paraît plutôt sympa. Moi, en tout cas, là, je l'ai sous les yeux. J'aime bien. J'aime bien. Je me réjouis que ça sorte en français, évidemment, et idéalement, eh bien, en anglais assez rapidement. Voilà pour cette Cosmo News. Le Djamir, eh bien, on en parle quasiment tous les jours sur la chaîne. Hier soir, c'était chez Furio. Demain soir, ce sera bien entendu chez moi, ainsi que vendredi, on fera un tour des classements. On jouera les précales avec Furio sur le compte GalatePix. En attendant, eh bien, merci à vous tous d'avoir suivi cette Cosmo News. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année, même si maintenant, on est quasiment... On a quasiment passé ce cap de la bonne année, mais bonne année tout de même. Et nous, eh bien, on se retrouve tout bientôt pour du contenu Sensei Awakening. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao !